Dans le cadre de la RAC, à la polyclinique Vauban, des patients marchent jusqu'à la table d'opération sur laquelle ils s'allongent eux-mêmes. Je me suis rendue au bloc à pied avec à côté de moi le brancardier qui m'a remis entre les mains de l'anesthésiste pour ensuite m'allonger, enfin je me suis allongée seule sur la table d'opération tranquillement. J'estime qu'un patient qui est opéré reste avant tout une personne. Et que le fait d'arriver sur un brancard lui retire une certaine part de sa personnalité et surtout de son autonomie. Et de garder une autonomie quand on est opéré, on s'est rendu compte que les suites opératoires étaient bien plus simples que si on était pris en charge complètement, comme si on prenait en charge un enfant, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc patient debout, c'est patient parfaitement autonome, parfaitement au courant de ce qui va lui arriver et participant lui-même aussi à son intervention et à son rétablissement bien sûr. Les patients ne sont pas stressés, bien au contraire. Voilà, je vous en prie. Ils apprécient de se sentir maître d'eux-mêmes. Je pense que le fait d'avoir une image vue de haut par rapport au patient qui est allongé leur donne une certaine importance, entre guillemets, qui fait qu'ils n'arrivent pas du tout stressés. Et d'autant que le travail en amont est bien fait aussi par nos infirmières coordinatrices. Les consignes sont données aussi aux brancardiers. Et donc de ce fait, tout le monde joue le jeu un petit peu et est très détendu, au contraire, d'arriver au bloc opératoire de façon un peu exceptionnelle. Ici, que je vais mettre dans le sac qui va être mis dans le coffre et vous les récupérez en salle de réveil directement. Si un patient a des lunettes, il les garde jusqu'à la table d'opération. Ça permet de se sentir un peu acteur, enfin de se sentir acteur complètement même, et de moins se sentir à l'hôpital et de moins se sentir malade. De tous les éléments qui constituent le parcours RAC, c'est peut-être celui dont la mise en place a été la plus facile. Je vais vous faire rire, le principal obstacle, ça a été de trouver des chaussons. Parce que le patient qui arrive sur ses pieds ne peut pas arriver pieds nus dans le bloc opératoire. Ça facilite les choses parce qu'il n'y a plus cette gestion des brancards. Parce que dans un bloc opératoire, la gestion des brancards, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada